et coucou c'est chérinette on se retrouve aujourd'hui pour un long blabla à mon avis avec un tag à la fin préparez vous installez vous mettez vous confortablement parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait et j'ai pas mal de choses à vous raconter et j'ai surtout un long tag que je dois faire j'ai été identifié par céline diamante petite céline qui m'a identifié je suis super contente j'ai deux tags à faire chez elle notamment mais celui là du coup je vais le faire pour commencer je ferai l'autre après et là donc le tag c'est ça ou ça et il a été créé par sosso et sébastan elle adore sosso créer des tags à chaque fois franchement c'est top du coup ça vous permet d'en apprendre un peu plus sur nous donc je me suis dit que ça serait l'occasion vous allez voir c'est des petites questions ont choisi entre ça ou ça voilà très simple et puis l'inventage c'est que vous pouvez aussi commenter et participer aussi si jamais vous ne faites pas de vidéo donc ça c'est plutôt chouette pendant le blabla et le tag on va diamanté j'ai décidé de faire ma petite plume que j'ai eu chez pensemouais et puis j'ai utilisé du coup la petite boîte que j'ai eu chez pensemouais aussi vous avez vu dans le dernier unboxing voilà ça faisait un moment que je devais la faire que je l'avais reçu ça fait un bon mois maintenant et je me suis dit que c'était l'occasion voilà je me dis c'est pas mal un petit accessoire pour répondre aux questions et surtout j'ai un long blabla à vous faire parce que comme je vous ai dit ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté et que je vous ai pas un peu fait un point sur ce qui se passe en ce moment à la maison vous savez que je rentre pas dans tous les détails mais là il ya un sujet en particulier que je voulais qu'on aborde donc voilà ça va être l'occasion pas forcément facile ce sujet là puisque on vient de on vient de l'apprendre et voilà c'est pas forcément facile mais je me suis dit que ça me ferait du bien aussi un peu d'en parler puis il ya peut-être des parents qui sont dans la même situation que ça peut peut-être aider et qui pourrait peut-être aussi m'aider donc voilà je me suis dit que ça pourrait être un bon échange voili voilou on est parti je vais essayer de pas trop faire de montage j'espère que je vous ai pas trop pas mal mis je vous préviens il ya des bobos sur les doigts un je suis désolé j'ai pas des mains à manicuré etc vous savez que c'est pas forcément mon style et là clairement il ya eu du stress hier j'ai un petit bobo je suis désolé d'avance 1 mais vous savez qu'ici on est nature peinture je vais pas faire semblant voilà il ya des fois c'est compliqué dans la vie et le corps le montre comme ça voilà avec écoutez on va commencer on va commencer par quoi commence par quelle partie alors attendez j'ai pris ma pince au cas où le blue dot ça n'irait pas peut-être commencer par en haut hop on va descendre sachant je mettrai les grosses pièces à la fin voilà écoutez on est parti alors par contre c'est dans l'autre sens hop ça sera mieux si je le tourne je verrai un peu mieux les les symboles 1 et puis vous aussi un truc à faire voilà je vous ai déplacé un peu normalement ça devrait être un peu mieux pour vous alors on est parti on va faire le 6 qui est ici j'espère que j'ai bien réussi à ouvrir les boîtes parce qu'elle est neuve et elle a un peu dure quand même à ouvrir en tout cas boîte super pratique quand on a des petits projets c'est aussi pour ça que je voulais la prendre cette petite boîte parce que c'est vraiment sympa pour le coup il me reste encore pas mal de place j'ai pas tout mis parce que clairement ça ça sert à rien que je le mette vous voyez on a les petits diamants comme ça donc ça sera rien mais voilà pour les petites traces ça peut être pas mal alors en tout cas j'espère que vous vous allez bien que tout se passe bien pour vous la reprise a pas été trop dure par rapport aux vacances nous ça y est ma fille a repris là parce que je suis dans la zone c pour ceux qui ne savent pas encore pour les petits nouveaux je suis du côté de perpignan et donc voilà la reprise a démarré et donc voilà dès lundi et là nous sommes pour vous situer un petit peu nous sommes jeudi 9 mars voilà vous aurez la vidéo je pense la semaine prochaine donc vous saurez à peu près comment vous si tu es par contre mais la blue dots si tu commences à m'embêter ça va pas le faire alors attendez je la remettre bien ce que j'utilise pas les strass d'habitude j'ai toujours pas regardé pour me prendre des des petits stylets en cire vous savez là pour les strass il faut absolument que je le fasse parce que j'aime bien faire des diamants spéciaux et c'est vrai que la blue dots elle a un peu de mal là ça va à peu près mais parce que là la plume colle très très bien mais si ça colle pas assez c'est l'horreur vous l'avez vu dans la les diamants spéciaux avait d'action la colle était pas aussi forte là il n'y a pas de souci par contre mac le dots risque de m'embêter donc c'est juste ça qu'il va falloir que je vois mais bon si je vois que je suis embêté eh ben on fera un petit changement c'est pas grave donc écoutez chez nous ça va pas dire que ça n'aille pas c'est juste que comme je vous avais expliqué en ce moment on est assez pris par les bilans de ma fille j'en avais déjà un petit peu parlé lors du dernier blabla je crois je vous avais expliqué je peux vous tremblez pas trop je vous avais expliqué que il y avait quelques soucis qui ressortaient de plus en plus et que de base on pensait qu'il y avait des problèmes de qualité dix en fait donc dyspraxique dysorthographique puisque il y avait quelques difficultés en orthographe qui joue énormément sur sur son moral et donc on pensait que c'était lié à ça en fait donc j'ai fait le parcours avec oxytadis pour ceux qui ne savent pas c'est une association qui est là pour détecter ce genre de soucis avec l'hôpital et donc on avait programmé par rapport aussi à ce que nous on avait décrit et aux choses qui nous embêtait à la maison aux complications on va dire la neuropédiatre nous avait conseillé de faire un bilan avec l'orthophoniste qu'on a fait il n'y a pas de dysorthographie ou de dyslexie donc ça c'est la bonne nouvelle on a fait un bilan avec la psychomotricienne il n'y a pas de dyspraxie donc elle n'est pas du tout dys donc ça c'est la bonne nouvelle par contre les trois ont comme nous détecté enfin les trois avec la psychologue ont détecté des traits autistiques on avait déjà remarqué moi ma fille je l'ai toujours su différente depuis petite mais pas différente au point de me dire qu'elle pouvait être autiste en fait pas du tout parce que elle s'adapte en général très très bien bon après ça dépend des circonstances mais on va dire que bon à l'école il n'y a pas de grosses difficultés à part son manque de confiance en elle et ses difficultés en orthographe sinon elle est excellente élève voilà il n'y a pas de souci là dessus c'est juste que c'est vrai que on va faire un point sur les choses qui m'ont alerté après il y a des des choses qui s'accentuent avec l'âge et qui nous ont fait nous poser des questions donc déjà niveau de l'orthographe il n'y a rien donc ça c'est bien juste voilà elle a détecté un trouble anxieux ça on le savait aussi on savait juste pas à quel point donc pour l'orthophoniste et puis donc elle a vu quelques traits autistiques qu'elle a repéré donc elle a mis dans le bilan et puis la psychomotricienne a repéré aussi des choses qu'elle a mis aussi dans le bilan et puis l'orthophoniste direct nous a fait anticiper en faisant remplir un questionnaire par rapport à l'autisme c'est pas du tout un bilan c'est vraiment un questionnaire pour avoir une petite piste qui était plutôt positif vers le tsa sapodologue je vous avais dit il me semble nous a parlé aussi des a repéré aussi et nous a parlé de des réflexes archaïques donc bon on savait qu'on était parti vers ça la psychomotricienne a aussi repéré d'être autistique elle pendant son bilan et une grosse anxiété et surtout on a fait le bilan par rapport à l'hypersensibilité et au final donc ma fille est hypersensible sensorielle auditive orale donc au niveau de l'alimentation etc au niveau du toucher et au niveau je disais au niveau auditif orale sensorielle donc au niveau toucher et au niveau vestibulaire vestibulaire c'est par exemple au niveau de des différences entre de la hauteur ne pas toucher ne pas avoir les pieds au sol ça a créé une hypersensibilité ça peut être ce genre de choses je vous laisserai vous vous renseigner je suis pas médecin je vais rentrer dans les détails bon ça on s'en doutait aussi c'est juste qu'on pensait pas que ça avait autant un impact en fait sur son quotidien et donc on a fait le bilan avec la psychologue clinicienne et on a eu les résultats hier donc elle a fait un test de qi donc elle est considérée comme haut potentiel c'est la sixième de mon côté dans la famille donc on va dire que c'est pas comme si on connaissait pas et en fait le problème c'est qu'il ya un énorme décalage entre son côté haut potentiel pour vous dire je vais pas vous donner son qi parce que franchement ça sert strictement à rien mais en gros elle est au dessus de 130 au niveau verbal c'est le plus important à garder alors que dans le quotidien ça ressort pas du tout comme ça voilà elle a un très bon langage elle a beaucoup de discussions mais il ya beaucoup de moments où elle va plus avoir un langage de bébé où elle va pas savoir comment s'adapter en fait au niveau du langage ce qui est qui crée un gros fossé entre sa capacité intellectuelle et le quotidien pareil au niveau de ce questionnaire on avait rempli au niveau de la socialisation et là vraiment il ya un gros problème je dois prendre la pince il ya un gros problème je vous les montre quand même ce qu'ils sont jolis focus s'il te plaît voilà ça trie il ya un gros problème un gros fossé entre du coup pareil le test depuis qu'elle a fait et la socialisation c'est simple elle nous explique et la psychologue qu'elle a en fait au niveau de la socialisation c'est comme si elle est elle avait trois ans en fait voilà alors qu'elle en a huit huit presque 9 ans elle a huit ans et demi et donc il ya un gros problème ce qui nous étonne pas trop mais c'est vrai que ça fait toujours mal au coeur quand on le voit au niveau de déteste forcément parce que ça crée énormément de frustration de colère c'est simple pour vous dire un peu nos quotidiens et ce qui nous a alerté alors au niveau des codes sociaux c'est compliqué en fait il me semble que je vous en avais déjà parlé on s'est rendu compte ce qu'elle faisait coucou aux inconnus dans la voiture elle peut pas s'en empêcher c'est plus fort qu'elle elle va avoir tendance à attendez parce que j'ai le 2 mais je l'ai rempli un peu à ras bord j'espère pour mettre partout non ça va on va faire le bleu joli bleu et là en fait elle sait pas comment s'adapter avec les gens même les inconnus pour elle c'est compliqué à partir du moment où on est gentil avec elle on est son ami sauf que la vie c'est pas ça voilà donc on a des complications par rapport à ça elle est jamais invité aux anniversaires etc elle a pourtant pour elle beaucoup d'amis mais elle est rejetée régulièrement bref au niveau du côté social c'est compliqué elle sait pas forcément comment s'adapter correctement elle sait pas comment aller vers les autres naturellement elle va énormément s'adapter et ça lui demande énormément d'efforts il n'y a pas de soucis réels à l'école parce qu'elle est très bonne élève et qu'elle adore ça ça c'est surtout le côté HPI qui ressort pour le coup parce qu'elle a tout le temps besoin d'être occupé intellectuellement alors on pensait qu'il y avait un TDA TDAH vous savez le trouble de l'attention pas du tout donc ça c'est plutôt positif par contre voilà elle a tout le temps besoin d'être stimulé intellectuellement donc c'est pour ça qu'elle s'ennuie tout le temps à la maison et qu'à l'école il n'y a pas de souci parce qu'elle est tout le temps en recherche intellectuelle et tout le temps occupé en fait donc pour ça qu'elle adore l'école et que rater un jour d'école c'est compliqué pour elle parce que vraiment elle elle est bien là bas puisqu'elle ne s'ennuie pas après au niveau social c'est compliqué donc ça crée des frustrations et des colères en rentrant souvent des pleurs mais en tout cas au niveau de l'adaptation de l'école il n'y a pas de problème donc voilà même si autisme il y a pour l'instant elle passe au CM1 et il n'y aura pas je pense d'adaptation au niveau de l'école pour l'instant juste la psychologue a remarqué qu'elle avait et qu'elle était très 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 fatiguée au bout de plusieurs temps de travail écrit puisque du coup quand elle a fallu qu'elle fasse le test du QI elle l'a remarqué donc peut-être que plus tard si quand elle va devoir beaucoup écrire peut-être à l'entre-collège on avisera peut-être qu'il faudra passer par l'ordinateur ou adapter avec quelqu'un qui écrit pour elle on verra à ce moment là mais pour l'instant il n'y a aucune raison qu'on ait une adaptation au niveau de l'école voilà ça sert à rien quand il n'y a pas besoin de mettre en place de perturber les enfants pour l'instant elle se débrouille très très bien juste c'est compliqué parce qu'il ya le côté du coup HPI qui fait que elle a toujours l'impression d'être nulle de tout ce qu'elle fait en fait c'est compliqué et surtout elle ne supporte pas l'erreur que ça soit des autres comme ça soit de sa part c'est à dire que et ben elle n'a jamais tort et quand on lui dit du coup bon déjà il ya la pré-adolescence aussi qui rentre en jeu mais quand on lui dit ben voilà ben tu m'as dit ça ben non c'est pas vrai c'est pas possible parce qu'en plus elle ne se souvient absolument pas des choses qu'elle a dites ou qu'elle a faites donc pour elle c'est impossible donc je vous raconte pas le nombre de tensions que ça peut créer à la maison des fois on est obligé de lâcher parce que sinon déjà ça va lui créer une crise d'angoisse et c'est très anxiogène pour elle de se rendre compte qu'elle a fait une erreur on a très souvent des moments où elle dit qu'elle est nulle ou qu'elle sert à rien qu'elle se demande ce qu'elle fait là enfin voilà c'est limite dépressif quand même donc voilà il ya un très très gros terrain anxieux on pensait pas autant donc c'est vrai que ça fait mal au coeur parce qu'on pensait pas que qu'elle vivait avec autant d'angoisse en fait c'est plus ça qui est dur à encaisser on pensait pas qu'il y avait autant de difficultés parce que les difficultés on les voit mais qu'il y avait autant de de frustration et de et de colère en fait parce que en fait elle est capable d'énormément de choses au niveau intellectuel mais elle n'arrive pas à l'exprimer du coup pour elle c'est super difficile parce qu'il se passe tellement de choses dans sa tête déjà elle est en réflexion permanente et le problème c'est qu'elle peut pas l'exprimer correctement donc déjà parce que ce qu'on dit elle le comprend pas toujours donc déjà un interprète souvent mal les choses prend tout au premier degré elle se vexe très très vite on peut pas lui dire oh bah t'aurais pu faire ça ou on peut pas lui dire oh bah j'ai fait ça parce que tu m'as dit ça non parce que elle va nous dire bah oui mais c'est pas de ma faute ou bah oui mais t'aurais pu me dire comme ça en fait elle le comprend tellement elle comprend tellement mal les choses elle les interprète tellement de manière trop vive que tout est conflictuel en fait voilà et après au niveau physique on a remarqué alors il n'y a pas forcément d'écho l'alice je crois que ça s'appelle comme ça si je peux me tromper je vous le mettrai si c'est pas ça elle n'a pas forcément des moments où elle va répéter beaucoup les mêmes mots par contre elle va répéter beaucoup les mêmes chansons faire beaucoup les mêmes rituels et dire beaucoup je t'aime parce que voilà ça la rassure mais sinon à ce niveau là ça va par contre du coup la psychomotricienne a remarqué comme nous qu'il y avait un léger flapping donc le flapping c'est le fait de bouger les mains vous savez on voit souvent les enfants notamment autistes qui battent des mains comme ça on dit qu'ils battent des ailes et donc voilà ça elle le fait quand vraiment elle a trop un trop plein d'émotions par exemple la dernière fois on était au parc il y avait beaucoup d'enfants avec qui elle devait jouer elle savait pas comment interagir et bon bah là du coup elle a elle l'a fait parce que voilà elle avait besoin de décharger en fait c'est un moment où ils déchargent leurs émotions quand il y a un trop plein voilà par exemple la dernière fois quand on était chez mes parents parce que chez mes parents aussi elle l'a fait donc ça m'a beaucoup rassuré je me suis dit que c'était pas qu'ici donc chez mes parents elles le faisaient aussi par exemple elle était très très impatiente qui est une personne de ma famille qui arrive bon bah elle a fallu qu'il fasse qu'elle fasse trois fois le tour de la table et quand je lui ai demandé pourquoi tu as fait trois fois elle m'a dit parce que comme ça et ben trois fois c'était mieux voilà donc elle était consciente d'avoir fait le nombre elle les a comptés voilà mais c'est assez rare quand même en général elle arrive à plutôt bien s'adapter et puis voilà c'est au niveau surtout des codes sociaux que ça pose souci et au niveau du trouble anxieux après et voilà elle se balance aussi mais c'est plutôt quand elle est très 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 stressé voilà donc c'est assez léger c'est pas des manifestations qui sont très fortes ce qui fait que ça peut poser problème pour nous dans le sens où déjà il faut détecter quand il y a un moment où ça va pas parce que des fois la plupart du temps le cache beaucoup et le problème qui se pose c'est que elle n'est pas comme ça chez les autres bon chez mes parents oui chez certaines personnes oui et une personne inconnue elle va énorme ou même à l'école elle va énormément masquer pour paraître le plus normal entre guillemets possible et ça se passe le mieux possible parce que on pense en tout cas que voilà elle ne veut pas décevoir donc la tendance à cacher les choses tout le fait que ça se passe très bien à l'école parce qu'elle s'adapte beaucoup ça lui demande un effort énorme et on va dire qu'on a un peu plus remarqué les choses ces derniers mois parce qu'on lui demande justement d'être naturel de que nous on est ok il n'y a pas de souci donc au contraire il faut qu'elle qu'elle ne cache pas parce que il faut qu'on la voit comme elle est vraiment déjà parce que ça lui demande trop d'efforts et aussi parce que il ya comme ça qu'on va pouvoir l'aider parce que si on elle cache tout le temps on pourra pas voir et donc c'est vrai que c'est encore difficile chez certaines personnes et ça crée des conflits parce que forcément ce qu'on voit pas on n'y croit pas donc j'espère vraiment qu'elle arrivera à être 100% elle même partout qu'elle arrêtera de se demander autant d'efforts jusqu'à ne pas prendre son doudou qui la rassure pour dormir parce que bah elle doit être grande en fait là bas et oui mais non en fait si elle a besoin elle a besoin c'est pas grave alors qu'on lui reproche rien j'en suis sûre c'est vraiment elle qui se met trop de pression quoi donc voilà il faut petit à petit bon du coup c'est conflictuel parce que forcément souvent on dit mais non c'est pas possible t'invente alors que bon les professionnels l'ont très bien vu parce que j'avais bien expliqué qu'il fallait qu'elle soit naturelle chez professionnel qui avait qui aurait pas de jugement donc elle a et puis les professionnels sont adaptés donc en fait ça s'est fait tout seul en fait elle n'y a même pas réfléchi elle était 100% elle même et là ça se voit légèrement mais ça se voit et le problème c'est que comme elle cache la plupart du temps elle masque beaucoup comme beaucoup de filles et de femmes qui ont un tca ou des traits autistiques bah du coup on a du mal à être prise au sérieux quoi donc c'est compliqué mais voilà on avance ça fait juste mal au coeur parce qu'on pensait pas qu'elle souffrait autant en fait ça c'est vrai qu'elle intériorise tellement que on attend ça fait mal au coeur voilà on est contente parce qu'on avance c'est que elle va pouvoir être très vite prise en charge là on y est donc le tca est prévu tsa à chaque fois je me trompe c'est pas tca tsa il est prévu et enfin il a été demandé et surtout une prise en charge très rapide par rapport à l'anxiété il faut absolument qu'elle soit prise en charge très rapidement voilà pour l'aider au maximum quoi parce que ça devient trop de souffrance voilà donc pas simple pas de me dire que ça se trouve ma fille est autiste pas du tout parce que comme je vous ai dit je l'ai toujours sentie différente et je suis tellement fière d'elle en fait voilà c'est surtout que ça va être un gros travail d'adaptation pour elle et que être un enfant c'est déjà pas facile mais alors là ça doit être tellement difficile en fait pour elle entre le côté HPI où elle est en permanence sans réflexion et du coup le côté neurologique qui a sûrement un souci ben ça doit lui créer un gros décalage en fait et beaucoup de frustration donc on comprend un peu mieux ses colères et en même temps c'est pas facile à gérer au quotidien donc on va s'entourer de au niveau professionnel il n'y a pas de problème mais au niveau je pense aide parentale moi j'ai très très envie de communiquer avec d'autres parents donc je vais me rapprocher auprès d'associations quand on se rassure et puis après on fera des démarches au niveau de la prise en charge mais mais voilà on estime qu'on a déjà beaucoup de chance à l'école ça se passe bien elle adore ça juste voilà il faut absolument qu'elle accepte que on n'est pas parfait qu'on doit faire des erreurs et que c'est comme ça qu'on apprend les erreurs c'est grosse frustration voilà c'est déjà une grosse partie de ce qui se passe dans nos vies plus la reconversion professionnelle etc c'est compliqué mais voilà on s'adapte et je suis contente qu'on avance et bah moi j'en apprends aussi beaucoup du coup sur elle et et du coup voilà je suis super fière d'elle et je suis sûre que toute sa famille et sa famille est fière d'elle au final voilà c'est juste que c'est vrai qu'il faut accepter accepter que son enfant est différent et que ce sera pas aussi simple pour lui que on l'aurait voulu voilà c'est un travail qu'on va faire et puis et puis voilà on va l'aider au mieux qu'on peut et j'espère vraiment que on va pouvoir être une on va vraiment être une équipe pour l'aider au mieux c'est tout ce que je souhaite pour le coup j'espère vraiment voilà c'est elle a vraiment besoin là pour le coup elle a vraiment besoin qu'on soit une équipe et que on fasse tout pour elle voilà bon sur ces belles paroles on va passer au tag parce que sinon je vais avoir fini la plume on aura même pas fait le tag dis donc je vous avais prévenu que c'était un gros blabla de toute façon je vous le mettrai dans le titre si jamais c'est un sujet qui vous intéresse pas vous serez pas obligé de passer par là vous pourrez directement passer au tag mais voilà c'est un sujet que je voulais qu'on aborde et puis surtout n'hésitez pas si vous vivez la même expérience en tant que parent ou en tant que personne TSA ou voilà ou si vous aussi vous avez des difficultés par rapport aux troubles anxieux n'hésitez pas parce qu'au contraire au contraire ça fait du bien d'en parler et puis là clairement le diamant painting et le point de croix c'est vraiment un moyen pour moi de souffler quoi et puis même elle ça lui fait énormément de bien elle a encore fait du diamant painting hier donc comme je vous ai dit moi j'adore l'art thérapie pour ça parce que vraiment c'est un moment où on est on réfléchit pas en fait on pense à autre chose et ça fait beaucoup de bien voilà bon on passe au tag parce qu'il y a quand même 25 questions à répondre alors ça va être assez rapide je pense mais il y a quand même pas mal de questions je vous les mettrai dans la description vous inquiétez alors la grande question DP ou point de croix on commence avec la question 1 et c'est déjà une question compliquée je dirais à l'heure actuelle point de croix parce que j'en fais beaucoup plus que du DP mais j'aime autant les deux c'est juste qu'elles me procurent pas en fait les activités me procurent pas la même chose je vais beaucoup moins réfléchir avec le point de croix qu'avec le DP et le DP me fatigue beaucoup plus que le point de croix donc c'est vrai que je vais avoir tendance plus à faire du point de croix pour le coup j'ai oublié des deux diamants après question 2 train ou avion alors je prends beaucoup plus le train mais pour avoir déjà pris l'avion c'est une sensation que j'aime bien j'avais bien aimé mais ça me stresse un peu plus donc je dirais train question 3 soda ou jus de fruits ? ben soda, moi je suis madame bulle d'ailleurs ma petite anecdote, ma mère quand elle est enceinte de moi elle ne voulait que du soda mon frère prenait son vélo parce qu'il avait 16 ans à l'époque et il allait chercher du soda pour ma mère elle me l'a transmis je vous le dis question 4 crêpe ou gouffre ? crêpe question 5 foot au rugby ? j'aime ni l'un ni l'autre mais à choisir je préfère le rugby question 6 gâteau ou tarte ? je dirais tarte question 7 appel ou texto ? alors je suis beaucoup plus à l'aise au texto clairement moi appeler c'est tout un truc faut savoir que je pense aussi avoir un terrain anxieux donc en fait clairement si je peux éviter d'appeler ça m'arrange voilà question 8 talons ou chaussures plates ? ah bah chaussures plates sans hésiter il est où le 5 ? il est là question 9 tente ou camping-car ? camping-car ? alors moi la tente je suis pas à l'aise c'est pas trop une question de confort c'est une question d'adaptation et j'avoue que c'est pas forcément ce qui me rend le plus à l'aise donc je dirais camping-car travail en équipe ou seul ? alors avant j'aurais dit travail en équipe aujourd'hui ça sera plus seul oui et non en fait ça dépend si on est vraiment nombreux j'aime bien avoir les avis des autres au niveau de l'équipe mais vraiment être tout le temps avec quelqu'un ou plusieurs personnes pour travailler ça serait anxiogène pour moi donc je dirais plutôt seul été ou hiver ? alors je préfère l'hiver mais j'avoue que j'ai quand même besoin de ma dose de soleil donc on va dire hiver à Perpignan voilà parce que clairement c'est comme si on était en printemps en fait bleu ou vert ? alors bleu parce que le vert j'ai un peu de mal c'est pas une couleur que j'adore pourtant j'adore la nature mais c'est pas une couleur qui me qui me plaît on va dire au niveau vêtements au niveau goût même au niveau des toiles vous verrez il y a peu de vert quoi chat ou chien ? un chat sans hésitation j'aime bien les chiens mais je suis pas à l'aise comme je vous en ai déjà parlé j'ai un peu peur j'ai craint en fait par rapport à une expérience quand j'étais petite et donc du coup je dirais chat puis j'aime bien leur côté indépendant en fait ça c'est plutôt chouette ah j'ai oublié des diamants d'oeufs je vais les remettre après basket ou bottes basket campagne ou ville ? campagne sans hésiter on a vécu en plein milieu du centre-ville de Perpignan mon dieu plus jamais les bruits, les odeurs non c'est pas possible je préfère largement la campagne et sortir en écoutant les petits oiseaux et habiter à côté des vignes j'ai envie de vous dire ça change la vie mer ou montagne ? mer même si j'adore le paysage enneigé ça colle mes doigts même si j'adore le paysage enneigé je trouve ça magnifique mais j'aime pas le ski donc je dirais mer même si j'ai le mal de mer alors c'est très particulier mais on va dire que je préfère aller à la plage ou être sur une terrasse à regarder un paysage enneigé avec mon petit chocolat chaud vous voyez le genre ou faire des raquettes ça ça me dérange pas mais alors du ski on oublie brocoli ou haricots verts ? j'aime bien les deux donc ça me dérange pas je préférerais même le brocoli pour le coup rose ou tulipe ? je préfère les tulipes bière ou vin ? j'aime plus le vin j'en bois extrêmement rarement je crois qu'on est bon pour le numéro 5 oui extrêmement rarement mais j'aime bien de temps en temps goûter un bon vin en fait voilà les amis à mes parents étaient sans vignoble encore et donc du coup j'ai fait tout ce qui est foire etc ça fait partie de mon enfance j'ai même été à des vendanges voilà donc plus vin sable ou neige ? et ben j'aime bien les deux mais je préfère quand il fait chaud enfin j'aime bien la chaleur alors c'est compliqué c'est une question compliquée là pour moi pour le coup parce que j'aime bien les deux en fait c'est juste que c'est vrai que j'aime le paysage enneigé je trouve ça magnifique mais c'est froid voilà et j'aime bien le sable mais des fois c'est trop chaud je suis chiante je vous l'ai dit moi aussi je suis hypersensible alors du coup je suis chiante bon s'il faut faire un choix je dirais ça allez patin à roulettes ou patin à glace à choisir patin à glace parce que j'aurais toujours voulu faire du patinage artistique mais je suis une quiche et pas d'équilibre donc ça va vite régler le problème tatouage ou piercing tatouage sans hésiter j'en ai deux je vous mettrai une photo du premier et le deuxième je sais pas si vous l'avez déjà vu mais il est là voilà vous l'avez en gros plan je suis désolée et le deuxième je vous mettrai une petite photo piercing j'ai trop peur d'avoir mal ce qui est débile parce qu'on a mal pendant extrêmement longtemps pour le tatouage mais je suis capable d'avoir mal pour un tatouage sans problème parce que j'adore cette sensation par contre le piercing même si c'est beaucoup plus rapide le fait l'acte en lui-même non cheveux courts ou cheveux longs bah je suis plus pour moi cheveux longs même si en ce moment ils sont mi-longs mais je trouve que les cheveux courts peuvent être très très beaux et très féminins ça je le dis c'est parce que ma chérinette elle a les cheveux elle a les cheveux courts elle est plutôt masculine d'apparence mais la féminité pour moi ça se reflète tellement pas aux cheveux que du coup en fait c'est vraiment pour moi la féminité c'est une question de comment je pourrais dire ça comment je peux trouver mon mot de manière d'être de manière de faire ça se ça se ressent en fait voilà pour moi la féminité ça ne se voit pas donc acide ou sucré ? acide sans hésiter et je même plutôt salé que sucré du coup donc moi acide sans souci j'adore le citron j'adore ce qui est acide du lait alors là il n'y a pas de souci au contraire et la dernière question on aura quand même réussi à répondre rapidement à ces petites questions pepsi au coca et j'avoue avoir une préférence pour le coca voilà je bois du pepsi mais je préfère le goût du coca voilà il y a des personnes qui vont me dire bon moi je vois pas la différence mais si ceux qui vraiment connaissent bien le goût et qui sont fans sauront vous dire que c'est pas le même goût voilà écoutez on a fini de répondre à ce tag je pensais avoir fini mais en fait j'ai répondu tellement vite au tag que finalement non j'ai plus fait un blabla qu'autre chose mais j'avais besoin voilà des fois ça fait du bien et puis j'ai vraiment envie d'avoir un partage d'expérience pour le coup si ça peut aussi servir je vais essayer de faire plus de vidéos sur ce sujet là sur tiktok puisque ça se rapproche quand même beaucoup de l'art thérapie puisqu'on s'en sert au quotidien et voilà je trouve que c'est quand même important d'en parler parce qu'il y a trop de trop de personnes en fait qui sont dans le jugement qui voient l'autisme comme quelque chose de très négatif alors qu'en fait ça fait juste des enfants exceptionnels et des personnes exceptionnelles et qu'ils ont énormément de talent en fait c'est ce que j'essaye d'expliquer à ma fille elle se sent tellement en décalage et tellement nulle alors qu'elle est capable de tellement plus que ça soit par ses capacités intellectuelles et de mémorisation comme sa capacité émotionnelle à aimer les gens sans se poser à la question en fait sans jugement il n'y a aucune elle sait pas qui vous êtes c'est pas grave en fait elle va vous aimer quand même donc en fait je trouve ça énorme vraiment énorme ce que je vais faire c'est que je vais finir de mon côté les M je vais mettre les autres pièces parce que je vais vous filmer un petit tiktok sinon ça serait pas drôle et puis je vous remonte à la fin comment ça comment elle est finie cette belle plume et voilà elle est finie je la trouve trop trop jolie regardez moi ça comme ça brille trop trop belle j'aime beaucoup j'ai plus qu'à l'encoller parce qu'il y a pas mal de zones au final il y a encore beaucoup de colle parce que c'était vraiment encollé partout donc il va falloir que je l'encolle pour que les poils ne viennent pas dessus parce qu'avec les chats laissent tomber mais je la trouve trop belle franchement ça rend super bien en marque page puis alors regardez ce qu'il me reste comme diamant il m'en reste énormément il me reste beaucoup de bleu il me reste beaucoup de gouttes il me reste toutes les couleurs même celle là il m'en reste énormément et il va me rester une goutte comme celle-ci voilà bon les autres c'est normal qu'il y en ait qu'une à chaque fois mais c'est fou tout ce qu'il me reste en fait donc je vais les ranger je suis en train de voir là pour ranger pas mal de mes diamants parce que j'essaie de garder les traces en fait écoutez franchement c'était super sympa à faire j'ai beaucoup beaucoup aimé vraiment j'adore ce genre de petit accessoire donc je suis super contente de l'avoir fait donc je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos puisque c'était Pense moi qui me l'avait envoyé et voilà j'espère que vous ça vous aura plu n'hésitez pas à discuter un petit peu en commentaire pour me dire voilà si vous avez si vous avez un peu la même expérience que moi par rapport au sujet qu'on a abordé si vous avez les mêmes réponses que moi par rapport au tag je suis curieuse de savoir et écoutez je vous fais des gros bisous je tag personne pour le tag parce que j'ai envie que chacun en fait prenne l'initiative de le faire s'il a envie pour le coup j'ai personne à taguer je vais juste remercier les filles du coup Céline qui m'a remerciée et puis vous identifiez sosso et sépastant parce que c'est son tag mais voilà je n'identifie personne voilà faites le si vous avez envie de le faire et n'hésitez pas à me taguer si vous avez envie que je le vois voilà ce sera avec plaisir vous pouvez même me l'envoyer par Instagram donc voilà n'hésitez pas écoutez je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite